Organisée par l'ACO, c'est l'une des courses les plus prestigieuses du monde avec les 500 mâches d'Indianapolis et le GP de Monaco. Crée en 1923, elle a vu l'évolution de l'automobile avec notamment les premiers freins à disque et certains types de phares. Aujourd'hui, on parle des 24 heures du Mans, enfin pas exactement. Les 24 heures, c'est une course historique mais surtout une course emblématique. Un immense circuit en grande partie sur des routes nationales, on y avait eu des voitures incroyables, des victoires, des défaites et malheureusement des crashs. Et pour les voitures, on retrouve trois catégories. Les GT, dérivés de voitures de série, les LMP2, bien plus typés prototypes et les hypercars, là, ça n'a plus rien à voir avec une voiture de série. Même si j'aurais adoré vous en parler pendant de longues minutes, il y a des gens qui l'ont fait bien mieux que moi et surtout ici, on parle d'image et pas de moteur. De l'hélico au car régi en passant par les caméras embarquées et la cable cam, aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses du Mans avec AMP Visual TV. Amp710 sans doute rien, mais t'as déjà sans doute déjà vu leurs images. 14 juillet, GP Explorer, Ligue 1, Concert d'Andochine, encore Festival de Cannes, c'est environ 9000 prestations par an. Le tout avec environ 600 salariés et près de 1500 intermittents engagés chaque mois. AMP, c'est le mastodonte du broadcast. Les 24 heures, c'est environ 40 caméras au sol réparties sur les près de 14 kilomètres du tracé. 4 cadres HF, un hélico, un drone et plus de 120 caméras onboard pour des vues immersives dans les voitures. Ces caméras ou leurs récepteurs HF sont reliés en fibre jusqu'au nodal, le centre névralgique de l'installation, avant d'être ensuite dispatchés aux ingévisions, à la cellule réale, puis dans nos écrans de télé. Bon, je te rassure, je vais t'expliquer étape par étape comment ça se passe et on commence avec les cadreurs tout autour de la piste. Et là, du coup, on va suivre les cadreurs HF, c'est-à-dire des caméras qui sont sans fil. Ils ont plusieurs batteries directement sur le sac et ça leur permet d'alimenter la caméra, les systèmes sans fil et de tout contrôler en fait. Vous le voyez, il y a un peu des têtes de Tom Trooper, ça leur permet d'être complètement obébile. Parce que dans les stands, c'est quand même dangereux, donc il y a des fois, en fait, t'as le cadre, t'es un truc focale, mais tu regardes aussi tout ce qui se passe, tu sais, autour. C'est ça, il faut que tu fasses attention. Il faut qu'il y ait aucun dril en même temps être à l'air. Et du coup, je vois que t'as le gros sac à dos, un peu à la manière d'un droïd de Star Wars là. C'est quoi tout ça ? Ça fonctionne super bien en fait. C'est tout le système de transmission HF qui, normalement, peut se mettre également sur la caméra. Mais nous, il y a, on va dire, une quinzaine d'années, quand on a commencé à les faire, on a demandé à Visual de nous concevoir justement un petit sac à dos comme ça. Et on a eu les premiers prototypes. Et donc tout le système HF, ça nous délaisse un peu au niveau du point sur la caméra. Comme ça, on n'a plus que la caméra en main. Ça nous permet d'être quand même plus mobile et c'est vraiment plus agréable pour travailler. Pendant mes rencontres avec les équipes d'AMP, j'ai pu comprendre une chose toute simple mais primordiale. Le live doit marcher coûte que coûte. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse 35 degrés, rien ne doit s'arrêter. Il faut que tout fonctionne absolument. Qu'on vérifie tous nos points, tous les points vitaux de la caméra, du trépied. On règle les frictions, on règle le pied, l'équilibrage de la caméra. Tout fonctionne absolument parfaitement. Alors pas d'inquiétude, c'est robuste et tout est conçu pour le podcast. La caméra vient se loger dans le bâti, une armature qui permet ensuite de la connecter à une box-lens. Un gros téléobjectif motorisé. Alors ici, contrairement aux appareils grand public, le poids et l'encombrement, on s'en fiche. On veut un max de polyvalence. Pour le capteur, il est peu défini, juste de quoi faire de la HD. Mais évidemment, si on regarde toutes les caméras autour du circuit, leur type et les zooms montés dessus, on voit bien que presque aucune n'est la même. Chaque caméra est adaptée en fonction du virage où il est. On va dire que j'ai un milieu de zoom, j'ai un 40 fois. Par exemple, moi, je fais une autre caméra qui est toute au fond du Bugatti, du coup la 5. Et celle-là, j'ai une optique beaucoup plus courte parce que c'est un panneau très rapide. Ah oui, et attention. Quant à moi aux caméras semi-pro ou amateurs qui ont tout un tas d'aides et d'automatismes, ici, tout est manuel. Comme la mise au point, c'est eux qui doivent gérer en plus de suivre toutes les voitures pendant plusieurs heures. C'est d'ailleurs pour ça que le capteur est tout petit, pour avoir une super grande zone de netteté et faciliter le travail de mise au point des cadreurs. Moi, là, tu vois, je zoome, j'ai des zooms. Là, je peux régler ma vitesse. Il y en a qui aiment avoir un zoom très rapide. Moi, j'essaie de trouver le juste milieu, je suis plutôt au milieu. Parce que j'aime bien, par exemple, là, quand je suis au fond de mon plan, quand je dois repartir de l'autre côté, c'est déjà dézoomer et être prêt pour repartir dans l'autre sens. On a un petit bouton qui est là et ici, du coup, dans le moniteur, ça nous permet de regarder ce qui passe à l'antenne. D'accord, donc quand tu appuies dessus, en fait, tu vois le live quoi. Exactement. Tu vois ce que les spectateurs voient, c'est commuté par le réalisateur. D'autre côté, vraiment, c'est une molette du coup de poing. Tout qui permet de faire, du coup, de faire en sorte que ce soit net. Du coup, c'est une mise au point manuelle. T'as pas d'autofocus ? Non, non, il n'y a pas d'autofocus. Aussi, vous allez le voir, c'est le gros point commun entre tous les techniciens sur les 24 heures. Ils ont des cases pour se parler entre eux, mais surtout, entendre le réalisateur et ses équipes. Et les 5 heures, ça s'arrête dans 7 minutes. Top 10. 17 dans le fond. On a 17. Top 10. HF2. Top HF2. On-board 6, les gars. Top on-board 6. Là, sous mes capuches, j'ai le casque avec les ordres, du coup, d'Olivier et Denis. Et le but, c'est qu'on l'écoute sans arrêt. Là, on est quand même 29. S'il est quand même 24, 25. Parce qu'on m'a déjà préparé à être là pour être prêt à ce que ce soit moi qui passe à l'antenne et tout. Et justement, comment ça marche les systèmes de communication ? Les fameux intercoms. Parce qu'il y avait tout ce monde à la technique, ils ont pas vraiment les mêmes besoins. Entre un cadreur pitlane avec le bruit des voitures et quelqu'un en régie, c'est pas vraiment la même chose. Donc, on a soit du talkie qui va passer sur tout le circuit. Plus d'une centaine de talkies avec plusieurs canaux à chaque fois pour que toutes les équipes puissent travailler en même temps. On va avoir les boleros. Ça, c'est une petite merveille de technologie. Et donc, c'est un petit boîtier qui fonctionne en DECT. C'est un peu l'équivalent du Wifi. Et donc, il y a plein de clés. Il va pouvoir parler au cas, au réalisateur. Ils ont un interne pour que toutes les caméras HF puissent parler entre eux. Et donc, là-dessus, on met les casques qui sont derrière moi. Donc, on a, pareil, plus de plus de 120 casques avec différents types de casques. Donc, soit une oreille, soit deux oreilles, suivant ce que les gens préfèrent. C'est des casques anti-bruit. Ah oui, et dans les cars, les locotechniques et autres, plus besoin de matériel portatif. On est sur ces sortes de grosses consoles avec des clés pour parler aux différents corps de métier. C'est un petit panel d'intercom. Et dessus, j'ai plein de clés pour parler à différentes personnes. Là, par exemple, je peux écouter le réalisateur. Donc, c'est vraiment un outil de travail indispensable, tous ces panels. Sur une prestation comme ça, tout le monde doit communiquer entre eux. Sinon, c'est compliqué. Faites gaffe derrière, on veut tout voir. Ouvre, ouvre, ouvre un peu. 51 on-board. La 5, tu laisses remplacer les voitures pour voir comment ça se situe. Pour la 5, top 5. Là, on est dans la régie. Donc, en fait, c'est pas un car. C'est une régie qui est dans un Algeco. C'est du préfabriqué qui a été posé au sol. C'est là où la réalisation finale se fait. C'est-à-dire que les différents services dont je vous ai parlé arrivent finalement, en fait, ici, où il y a le réalisateur qui s'assoit sur le siège blanc qui est juste derrière moi et qui va, en fait, pouvoir dire à ses équipes, bah, je veux telle caméra, je veux tel type de ralenti, je veux voir telle ou telle chose animale. C'est, en fait, lui qui va raconter l'histoire de la course au spectateur. Donc, on va voir ici, tout bêtement, la personne qui va appuyer sur les boutons pour changer les caméras. Ici, on a le truquiste. C'est lui qui va pouvoir faire tout ce qui est en plus de simplement afficher une caméra. Puis après, on va avoir tout un tas de postes, en fait, autour du réalisateur qui vont l'aider à comprendre la course. En fait, ça va être tout simplement les yeux du réalisateur sur différentes autres parties. Il y a plein d'histoires, 62 voitures, 186 pilotes, tout le team qui est autour, le public, la météo. Et donc, nous, on va interpréter tout ce qu'on apporte pour avoir l'histoire qui nous semble être la plus intéressante à un moment donné. Et Natacha, par exemple, mon assistante, qui gère la piste, elle, elle va préparer tous les caméramans, rechercher les voitures et tout. Je vais lui dire, tiens, attends, j'ai besoin de telle voiture, elle la cherche. Et puis, elle me dit, je l'ai, elle est à telle caméra. Mais moi, pendant ce temps, je suis quand même en train de suivre d'autres voitures à un autre endroit sur le circuit. J'ai mon meilleur ami, ça s'appelle un track feed. Et donc, sur ce track feed, donc, on en met deux. Un avec la totalité des voitures où tu vois, tu vois le tertreau rouge, Détona, Chicane Michelin. Donc, on sait les géolocalisés. De l'autre côté, par exemple, quand il me dit où est-ce qu'elle est la 447 ? Bim ! Je lui dis, la 447, attention, elle est dans la caméra 19, elle arrive à Indianapolis. Et donc, au cadreur de la 19, je vais lui dire, c'est la première qui va t'arriver. Parce que je vois qu'ici, tu vois, c'est la première. Donc, je lui dis, attention, c'est la première qui arrive dans ton plan. Top, tu l'as. Attention, la 20, c'est la première pour toi. Top. Et donc, du coup, moi, je dis au réalisateur, on est dans la caméra 21 avec la 447. On est dans la caméra 22 avec la 447. Je continue à aider les cadreurs parce qu'eux, les bagnoles, ils ne les connaissent pas. Quand ils sont en langue focale, les bagnoles dans leur viseur, elles sont grandes comme ça. Et donc, avec ça, en effet, tout le monde s'entend. Et notamment, moi, en effet, je suis toujours ouverte vers les cadreurs circuit pour les aider. On a la même chose. Je fais même les gestes. De l'autre côté, dans la régie, c'est le gars ou la fille qui va gérer les cadreurs qui sont dans la pitlane. Un exemple, une Ferrari est au ralenti sur la piste. Tout de suite, il y aura une caméra dans le stand de Ferrari qui va me dire, qui va me montrer, il prépare une boîte de vitesse s'il y a un problème. Comme ça, tous les assistants travaillent dans la même direction. Il y a la même chose pour les graphiques, pour que les graphiques au bon moment. Il y a la même chose pour les radios, pour savoir, tiens, la voiture est au ralenti. Est-ce qu'il dit quelque chose ? Il peut nous expliquer comment ça passe ? Donc, tout le monde travaille pour raconter la même histoire. Je dirais qu'on l'interprète même plus que la raconter. Mais avant que toutes ces caméras arrivent aux yeux du réalisateur et son équipe, le flux passe par deux endroits super importants. Là, on va aller voir les personnes en charge du nodal. C'est le cerveau de tout ce que vous voyez autour de moi. C'est des serveurs, tout simplement. Certains sont dans le quart qui est derrière moi. Certains sont dans une pièce qui est juste devant moi, qu'on va aller voir juste après. Et en fait, ça centralise toutes les données. Ça centralise toutes les caméras, les micros. Ça permet ensuite de les dispatcher aux réalisateurs pour qu'ils puissent les commuter, mais aussi de les retransmettre, par exemple, aux teams. Dans les écrans, dans les coulisses des teams, pour qu'ils puissent revoir où en sont les pilotes dans leurs courses, et bien en fait, c'est aussi le nodal qui va leur envoyer ça via des fibres. Allez, on va voir ça. Dans cette pièce, les allers ressemblent bien plus à un datacenter de Google qu'au centre de tout le travail d'AMP. Et en fait, c'est super logique parce que ça utilise le même type de technologie, la fibre optique. Pour câbler toutes les caméras et micros du circuit, ils utilisent une boucle fibre qui passe sous le sol autour de la piste. Ça appartient à la CO, les fibres, parce qu'on ne peut pas tirer 13 kilomètres de ce fibre en moins de deux semaines. Et puis, il faut que ça reste à l'année, parce qu'il y a des caméras de sécurité, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les 24 heures du moment auto. Et du coup, ils nous laissent passer sur leurs fibres pour qu'on branche nos caméras dessus, qu'on mette les stages audio ou les stages vidéo. Donc ça, c'est la partie pour réceptionner les micros ou envoyer une vidéo à quelqu'un qui est à l'autre bout du circuit. Il y a toute cette partie. Des fibres qui font la taille d'un cheveu sont capables d'envoyer plusieurs gigas sur des dizaines de kilomètres. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans quelques fibres, on fait passer beaucoup de signaux vidéo. Donc un câble comme ça, tu fais passer 72 fibres. Et ce qui permet, non seulement c'est beaucoup plus léger, parce que c'est de la fibre optique, comparé à justement du BNC qui est du cuivre. Du coup, le cuivre est beaucoup plus lourd que de la fibre optique. Le BNC, c'est une connectique comme l'HDMI++ si je dois le simplifier, c'est-à-dire c'est une connectique vidéo qui est faite pour être tirée sur des bien plus longues distances que l'HDMI qu'on connaît plus, et qui est plus sécuritaire parce qu'elle se bloque physiquement. Sur de la fibre, tu peux transmettre des signaux 10-20 kilomètres sans problème, alors que du BNC... Ça leur permet de contrôler les caméras à distance, mais surtout de récupérer le son et l'image. Alors évidemment, toutes les caméras n'envoient pas directement de la fibre. Les antennes de réception des caméras HF, par exemple, sont reliées à des racks qui convertissent le BNC vidéo ou le XLR audio en fibre pour aller jusqu'aux nodales. Là, on est au sixième étage du bâtiment de la CO, tout en haut sur une coursive technique. En bas, on a la pitlane et la grande ligne droite, avec évidemment le départ. Et en fait, tout ce que vous voyez derrière moi, c'est toutes les antennes qui permettent de récupérer les caméras qui sont dans les pits. Toutes les antennes collinaires qu'on voit qui sont accrochées à la suite les unes des autres, ce sont nos antennes d'overline, donc nos antennes pour les journalistes. On a aussi les antennes des caméras, c'est les petites qu'on voit là. Toute cette partie-là, c'est vraiment notre patch analogique, que c'est les RIO, c'est là où toutes les sorties audio, les entrées audio, on les patche. Ça passe par cette armoire qui est bâchée pour le moment. Tout ça, ça part en fibre, c'est connecté à la fois au TV compound et on a aussi un déport derrière le paddock. Vu qu'on a des journalistes qui jouent aussi, on a des déports de fibres, à la fois une overline, à la fois MTK, donc des systèmes de reporters et des écoutes qui nous permettent de couvrir toute la partie paddock. Une fois au nodal, les flux vont transiter vers différents endroits. La cellule de réalisation pour qu'Olivier Denis puisse choisir qu'est-ce qu'il veut afficher à l'écran, les teams qui veulent transmettre les images de leur voiture dans les paddock ou les loges VIP, mais surtout les ingénieurs vision et audio qui peuvent tout paramétrer à distance depuis un car dédié. Là, on va pouvoir entrer dans le car régi. C'est ici qu'énormément des flux arrivent pour être gérés par différents techniciens. Déjà, les ingénieurs vision, c'est eux qui vont gérer les caméras à distance et régler en fait tous les paramètres de la caméra. On va aussi avoir les opérateurs ralentis, c'est eux qui vont gérer les replays, la vitesse de ralenti des images et ensuite les proposer aux réalisateurs pour qu'ils puissent agrémenter le direct. On va aussi avoir un panneau de contrôle pour les caméras PTZ. Et enfin, tout ce qui est son, c'est aussi ici que ça se passe. Allez, on y va ! C'est le caméron qui fait les championnats de foot, les championnats de rugby. Comme sur cet événement, on a déporté la cellule de réalisation à côté. Ici, c'est uniquement la pièce pour les opérateurs ralentis. C'est ici qu'ils font tous les ralentis en fait. Donc là devant, il y a R1 qui est le chef ralenti. Et donc, quand il demande un ralenti sur une certaine cam, les canaux rentrent dans le LSM. La personne concernée annonce qu'il est calé au niveau du ralenti, lui check et c'est envoyé au réalisateur directement. Il y a également une personne ici qui contrôle les remotes avec son joystick, avec son panel. On a plusieurs remotes sur le circuit. Là, c'est des PTZ et lui, il en contrôle environ 7. Il y a la Rolex, il y en a une en direction de course, une dans la salle des trophées qui est la pièce juste avant le podium. Et ensuite, il y en a certaines au niveau dans les stands. Donc voilà, lui, il contrôle la distance aussi ses caméras juste ici. Et donc lui, avec cette petite commande qu'on voit là, il a la possibilité de globalement tout contrôler, que ce soit les réglages de la caméra, mais aussi du coup, tout ce qui est zoom et mouvement de la caméra. Donc ici, pendant toute la course, il y a les personnes qui se relaient pour gérer l'ouverture dédiée à des caméras, faire en sorte que la colorimétrie des caméras, ce soit la même. Ce n'est pas le cadreur qui va gérer sa luminosité, qui va gérer ses différents réglages ? C'est des personnes en distance ? C'est les ingénieurs vision qui sont là et qui passent. Tu vois, ils ont plusieurs caméras. Hop, ça passe d'une caméra à l'autre. Il y a un poste d'ingénieur vision chef, qui est en fait le poste de référence pour que les autres se calent et un modèle. Et donc, il y a une équipe qui se relaie jour et nuit. Derrière, on a deux cabines sons. On a une cabine son qui est dédiée au signal inter, la plus grande et la plus petite, qui est reliée à la deuxième cellule réalisation pour le signal, le deuxième signal qu'on produit en fait. Il y a la même chose avec, ils ont leur propre ralenti, qui peut passer des sujets, ils ont leur propre réalisation et ils ont leur propre cabine son qui est dédiée en fait. Cette cellule, elle est exploitée parce qu'en plus de faire le signal international qu'on appelle ici le BIF, le Basic International Feed, on fait le EIF, c'est Enrichi International Feed, sur lequel on rajoute une caméra avec un journaliste qui va poser des questions et interviewer des gens dans Repeat Lane. Bon, c'était bien dans tout ça. On va se faire un petit récap. Pour commencer, on a les caméras fixes aux mobiles qui sont réparties tout autour du circuit. Tous ces flux transitent via de la fibre vers le TV Campound et plus précisément le nodal, une sorte de B-server qui dispatche ensuite tous les flux aux postes qui en ont besoin. Une fois commuté par le réalisateur dans la régie, le flux est envoyé à différents diffuseurs qui, eux, le transmettent à notre télé. Bon allez, il nous reste encore quelques caméras à voir. Moi je pense qu'on est pas parti dans l'autre sens. Et si, alors là si. Regarde, viens par. Et nous on veut aller, tac, à la confinque. C'est sûr, on est là. Pour vous, faut qu'on passe par toutes les nodières et qu'on fasse dans l'autre sens ? J'allais vous dire que vous allez dans l'autre sens ? Oh là là. Ok. Et bah top ! Merci beaucoup, désolé de m'avoir embêté. Pas de soucis ! Si on a fait toute cette route en scooter que vous venez de voir, c'est tout simplement pour ce petit bidule. Alors là, elle a plein de buvets donc on voit pas grand chose. Mais en fait ça, c'est ce qu'on appelle une caméra vibreur. C'est-à-dire qu'elle est dans le vibreur sur lequel je suis allongé. Et elle permet de voir les voitures qui arrivent depuis tout là-bas, l'autre bout de le virage, et qui lui passe en fait dessus. C'est-à-dire que quand elles prennent leur virage bien bien large, normalement elles ont les roues qui viennent carrément dessus. Vous le voyez, je peux taper dessus sans problème. Parce que c'est tout encastré en métal, c'est vraiment au niveau de la route. Et d'ailleurs il y a même un trou, vous faites juste ici, pour pas que les débris des roues viennent s'accumuler devant la caméra. En fait ça tombe dans un gros trou qui est prévu à cet effet. Et comme ça, bah la caméra elle est toujours clean. Bon là, il a plu après un peu la buée, mais en vrai normalement, tout va bien. Là ce que je suis en train de vous shooter au 70-200, c'est la cable cam. Comme son nom l'a dit, c'est une caméra sur un câble, qui est tendue en fait entre chaque côté de la pitlane. Donc on n'a pas qu'un seul câble, on en a deux pour plus de stabilité. Et du coup bah là, on a une sorte de petit chariot sur les deux câbles, avec en dessous une nacelle stabilisée. Donc c'est une sorte de gimbal plus plus on va dire, parce que c'est fait pour aller plus vite et pour prendre des plus gros poids. Et cette caméra là, elle permet en fait pas mal de choses. Elle permet soit de faire des plans assez larges, pour montrer la grille de départ, montrer la pitlane, mais aussi aller venir zoomer quand des voitures rentrent au stand par exemple, pour se focaliser au-dessus de la pitlane, et vraiment filmer la voiture qui arrive, qui fait changement et qui repart. Tant qu'on était dans les pits, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir un petit truc sur les voitures, les caméras on-board. On en a équipé de 32, chacune ils ont 4 caméras. Celle-là elle est un peu spéciale, parce que c'est la seule qui a une vue rasante avant. Ah oui c'est celle qu'on voit ici c'est ça ? Exactement, c'est la seule qu'il y a sur tout le paddock. Donc là ici ce sera la caméra pilote. Imaginons qu'il rentre au stand quand il gagne, voilà c'est la vue qu'on met. La vue on appelle ça volant, quand il conduit c'est une des vues les plus appréciées par le réalisateur. Et on a la caméra la plus importante qui est ici. De nuit, c'est elle qui te fait les images qui sont juste magnifiques. C'est la caméra qui te permet de bien voir dans la nuit, par rapport à ces petites caméras stylo là. On prend la vue arrière qui est ici. Elle est ici. Ah oui d'accord c'est vraiment la caméra de recul quoi. C'est la caméra de recul exactement. Ok je capte. Ouais parce que du coup tu vois dès qu'il y a des dépassements ou sur tout. Quand il y a des espèces de combat, ça met une espèce de... Bah tu rentres dans le combat quoi. Tu mets celle là en vue arrière. Celle qui est atteinte en vue avant. Et ça se fait limite des bisous. C'est juste mortel. Et du coup tout arrive là c'est ça ? Donc en gros c'est une box. On a une entrée UHF qui va nous permettre qu'on puisse contrôler à distance le switch des caméras. Et ensuite tu switches à distance quelle caméra tu veux mettre à l'autel. C'est souvent le réalisateur qui décide. Souvent on arrive à voir s'il y a une bataille on met celle là en vue arrière. Si elle arrive au stand on la met en vue pilote. Parce que c'est souvent impressionnant quand les pilotes ils rentrent ils ressortent. Vous devez choisir avant d'envoyer l'image finale. C'est ça. Vous devez commuter avant d'envoyer le feu. Il y a une de nos antennes et de l'autre côté tu as une autre antenne. En fait on est du coup en étroite collaboration avec les mécaniciens. Parce que là on voit ils sont en train de bosser sur la voiture. Pendant que toi en fait il y a pas longtemps tu étais en train d'installer les caméras. Et surtout c'est leur voiture donc tu leur demandes pour avoir le jus. Tu ne peux pas toucher à une voiture de course comme ça non plus. C'est bien de te montrer quand même une hypercar. Tu vois c'est un autre support. D'accord ok. Donc ça c'est eux qui les fixent. C'est pas normal. Il est juste là haut là. Ouais ok on voit la petite caméra pilote. C'est ça. Et ensuite la caméra tu vois la caméra elle est dans le pod de là haut. Ah oui d'accord elle est carrément à l'intérieur. C'est pour ça que je te dis là nous on peut rien faire. Je vais te demander à Mekanon de faire ça et ça. Ouais parce que là c'est carrément enfin on le voit c'est moulé dans la coque entre guillemets. Enfin en tout cas c'est une limite dans la coque quoi. Ils doivent enlever le pod pour que nous on puisse faire les bulles ou changer les caméras si besoin. Et là les faisceaux tu les vois pas. Là c'est pas nous qui les tirent les faisceaux. Ouais c'est ça. Là c'est aussi intégré dans la voiture en annelle quoi. Ça c'est toi t'es vraiment au plus proche des trucs quoi. Ouais ouais c'est ouf. Tu kiffes les sport makeup. Bah ouais. Là t'es bien. Plus tard je te vois baler avec une valise. Il y a plein de choses. Il y a un moniteur, il y a une tablette pour pouvoir programmer les boîtes. Ok. Il y a tous les outils de serrage, de coupage, des petits wraps. Il y a du tout. T'as vu comment le box il est long en vrai. Ouais. Faut que t'as tous tes outils à dispo quoi. On part en vacances quoi. C'est vrai. C'est magnifique quand même. C'est un prénard. J'avoue t'as un beau tap. Ouais j'avoue c'est mortel. De l'autre côté on va avoir des personnes dédiées à la réception de ces flux. La configuration des caméras. Les réglages. Mais aussi le monitoring de la qualité de réception par exemple. C'est Refactory. C'est un service à part entière d'AMP Visual Group, AMP Visual TV. On gère toute la HF pour courses de voitures, courses de vélos, courses de bateaux. Défilé du 14 juillet. Toutes les caméras qui n'est pas possible d'avoir des câbles derrière. Ici on est en charge de gérer les caméras embarquées par exemple. Donc il y a 32 voitures équipées avec 4 caméras par voiture. On gère la gestion des voitures, que le signal qu'on reçoit est bon, qu'on ait la bonne caméra pour le réalisateur sélectionné. Et aussi que la colorimétrie de ces caméras soit raccord avec ce qu'on voit à l'antenne. On a spécialement deux ingévision juste pour les caméras embarquées puisqu'il y a quand même 128 caméras. Il y a une grosse préparation surtout au niveau sécurité. Qui dans la voiture doit tenir jusqu'à 20 G en cas de crash. La plupart du temps on leur envoie à l'avance. Les voitures sont prêtes quand elles arrivent sur place. Il y a un gros travail à l'avance et c'est ce qui fait le résultat aussi. C'est le travail en avance. On ne peut pas arriver sur le championnat sur une voiture sans avoir étudié la chose avant. Ce serait impossible d'avoir un résultat comme ça. Pour le drone, c'est en fait un appareil assez connu. Un DJI Mavic 3 Pro. Un drone professionnel mais qui est facilement achetable dans le commerce. Cette année, c'était la première fois qu'un drone était utilisé pour filmer les 24 heures du Mans parce qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens au niveau sécurité. C'est des drones qui ne sont vraiment pas intrusifs. Ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils sont petits. Donc forcément, tout de suite au niveau des gens, c'est plus agréable. Ils se sentent moins agressés. Et au niveau de la sécurité, au niveau de la direction de course, par exemple sur des événements comme ça, ça leur fait moins peur. Quand tu parles à certaines personnes qui ont 50-60 ans, pour eux les drones tu les allumes, ils peuvent tomber par terre, ils peuvent s'écraser. Alors qu'aujourd'hui franchement, c'est des drones qui ont des niveaux de sécurité. Ils ont des retours to home. Si tu as un problème entre la liaison et le drone, il revient tout seul directement à son point de décollage. Il a des capteurs à 360 degrés. Par exemple, lui, il a un niveau de batterie de 40 minutes, une redondance au niveau de l'IMU, du compas. Donc c'est tous les systèmes, les instruments qu'il y a à l'intérieur. Là, on peut le voir, il y a à peu près 300 000 personnes, je crois. On n'a aucun problème de connexion. On n'a eu aucun problème de batterie, d'hélice ou quoi que ce soit. Ce qui est assez dingue, c'est que ce petit drone super compact, il a quand même trois objectifs. Un capteur principal micro cas de tir, donc même en basse lumière, aucun souci. Et niveau qualité d'image, il monte jusqu'en 4K 120 et même 5,1K. Ah oui, et le but, c'est quand même d'envoyer tout ça en direct. Donc un câble HDMI sort de la télécommande pour être transmis via un boîtier à la régie. Mais si on veut outrepasser les limites d'un drone en termes d'autonomie et de longueur focale, pas le choix, il faut passer sur un hélico. Là, on va aller voir Franck, il est opérateur prise de vue aérienne et va nous montrer un petit peu comment il travaille pour AMP Visual TV et produire les images du monde. L'hélico est intéressant en fait sur un circuit, sur voir un peu l'effet de course. Donc on ne va pas chercher forcément à être très serré sur un véhicule. Ce qu'on va voir, c'est ce qui va se passer en termes de freinage, en termes de dépassement, une arrivée sur la première chicane dans les Unodières. On va essayer de voir s'il y a une lutte entre deux véhicules, entre deux voitures. On va surtout illustrer la lutte. Et en termes de vitesse, parce qu'on est sur des voitures de course, vous les suivez ? Ça va à quelle vitesse ce genre de... On se fait larguer dans les Unodières. Il ne faut pas... voilà. Là, d'accord. Nous, on vole à 220, 230, 250, 240 km heure. Voilà la bête. C'est un AS355, ce qu'on appelle un écureuil, c'est-à-dire un biturbine. Et il faut quand même fixer le système. Donc ça sous-entend installer un bracket, un support de système, installer le matériel à l'intérieur, installer une alimentation. Il y a un écran de 15 pouces, on a un retour, on a un rouge antenne. Un peu la caméra, elle est là. Mais il faut imaginer, en fait, un berceau géré par cinq gyroscopes qui va maintenir un corps caméra et une optique. Ce qui fait que sur trois axes, en fait, tu as des compensations de vibrations, compensations de mouvements. Et c'est une caméra HD, en fait, c'est une Sony HD1500 qu'il y a là-dedans. Là, on est plutôt sur de la longue focale. C'est-à-dire qu'au plus large, on ouvre à neuf. Et par contre, on peut zoomer 40, 42 fois suivant l'optique. En gros, on a un panel contrôle. On dirige la caméra sur trois axes, c'est-à-dire un pan, un tilt et on gère l'horizon. Il n'y a absolument rien d'automatique. Des réglages de vitesse et tout un réglage de focale, un réglage de diaph, dirige ce qu'on a ici. Et puis le réglage de zoom et puis toute une toute une commande colorimétrique, caméra, détail, niveau noir. Du coup, là, on a le matériel HF. On a quand même un recorder ici au cas où on a quand même un problème. On a un problème de HF. Tu arrives là-dedans. Et ensuite, ce signal est transmis directement via du matériel HF et via l'antenne. Ça, c'est l'antenne qu'on déplie quand on est en vol, en fait. Du coup, on a des antennes qui nous permettent de recevoir, de recevoir ça. C'est comme. Et puis, on reçoit aussi des data. Il y a une partie du signal vidéo qui est gérée en bas par le cadre régi directement. Il y a plusieurs mouvements. Toi, tu as des mouvements de caméra. Mais il y a aussi l'hélico qui bouge. C'est clair. Ça se passe comment cette coordination des mouvements ? En fait, c'est un boulot. C'est un boulot qu'on fait à deux. Nous, c'est vrai qu'avec Félix, de chez Elie First, on a l'habitude de faire ça depuis. Ça fait une grosse dizaine d'années qu'on fait ça. On a beau avoir une caméra qui sait faire du 360 degrés comme ça sur un axe horizontal, qui peut faire du vertical. Et à un moment donné, on a quand même des contraintes de notre support. On a un descriptif de tous les véhicules par catégorie. Là, moi, j'ai un schéma du circuit avec l'implantation d'absolument toutes les caméras. Olivier, sur Tertre Rouge, sur une catégorie ou sur un fait de course en caméra 5, que moi, par exemple, avec le pilote, je suis en 24 ici. On ne va pas trop trop réfléchir. On ne va pas aller à caméra 5 directement le temps qu'on arrive, même si on va assez vite. Nous, on va traverser. Puis, on va aller se positionner pour essayer d'être à corps avec lui en caméra 8. On marquera le pilote. Il s'en est mis un aussi. Il s'en est mis un aussi devant. On est deux équipes en fait. Enfin, nous, on fait le plus gros avec Félix de chez Elie First. On fait des vacations de deux heures de vol en gros. Bon, on a vu toutes les caméras à bord de piste, les on-borne, l'hélico, le drone, les micros. Mais une fois que tout ça est passé par la régie, comment ça arrive jusqu'à notre télé ? On a plusieurs moyens d'envoyer le signal aux différentes chaînes et aux différents diffuseurs, aux diffuseurs détenteurs de droits. On a donc le moyen de passer par cette station satellite qui va envoyer le signal par satellite aux différents diffuseurs qui souhaitent le recevoir de cette manière. Et puis l'autre moyen de fonctionner, comme je l'ai dit, c'est d'utiliser l'autre filiale Letsy qui va utiliser la filiale digitale pour aller diffuser un peu les flux. Ça, c'est selon les chaînes ou les diffuseurs, parce que ce n'est pas forcément diffusé que sur des chaînes de télé, la manière dont ils souhaitent recevoir le signal en fait. Un immense merci à toutes les équipes d'AMP mais aussi à l'ACO pour m'avoir accueilli et m'avoir fait découvrir tout ça. Évidemment, pensez à laisser un petit pouce bleu, à passer en commentaire si vous voulez qu'on discute un peu plus. Et surtout, abonnez-vous parce que d'autres vidéos de ce style arrivent très très vite.